L'établissement d'un courant de 2 ampères dans une bobine de mille spires prend 0,2 secondes. L'interruption 0,02 secondes. La bobine a une section de 10 exposants moins 2 mètres au carré et une longueur d'un demi-mètre. La perméabilité du noyau de fer disposé dans le solénoïde est de 4 fois π fois 10 exposants moins 5 teslamètres par ampère. Calcule les tensions induites des courants d'ouverture et de fermeture. Ici, nous allons brancher le courant électrique, d'où ce vecteur champ magnétique B. L'intensité grand I du courant vaut 2 ampères. Le nombre de spires grand N est égal à 1000. Le delta T on vaut 0,2 secondes et le delta T off vaut 0,02 secondes. La section de la bobine a comme R grand A 10 exposants moins 2 mètres au carré. La longueur grand L de la bobine vaut 0,5 mètres. La perméabilité mu du noyau de fer vaut 4 fois π fois 10 exposants moins 5 teslamètres par ampère. L'angle θ formé par le vecteur champ magnétique B et un vecteur normal à la section de la bobine vaut 0 degré. Ce qu'on demande, ce sont les deux tensions induites, la tension induite lorsqu'on branche le courant et la tension induite lorsqu'on coupe le courant. Nous exprimons ces deux tensions en volts. Pour les trouver, nous allons d'abord nous servir de cette formule-là et de cette formule-là. Le delta Φ, c'est B fois A fois le cosinus de θ, mais θ vaut 0 degré. Le cosinus de 0 degré, c'est 1, donc le delta Φ se calcule simplement par B fois A. A ces deux formules-là, nous rajoutons cette formule-là, intensité du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine, et en combinant ces trois formules, nous trouvons que la tension induite est égale à moins N fois mu fois I fois N sur L fois A, le tout divisé par delta T. Donc, nous obtenons comme tension induite moins ce produit-là. Nous allons appliquer cette formule-là pour les deux tensions cherchées. Commençons par la tension lorsqu'on branche le courant. Ici dedans, nous remplaçons toutes les grandeurs par les valeurs connues, et le delta T, nous le remplaçons par 0,2. Ainsi, nous trouvons ce produit-là, qui mène de suite vers moins 8π, c'est-à-dire à peu près moins 25,13. Donc, la tension induite ON vaut à peu près moins 25,13 V. Nous appliquons la même formule, cette fois-ci pour la tension induite OFF. Attention, cette fois-ci, nous remplaçons le delta T par 0,02, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons moins 80π, ce qui veut dire à peu près moins 251,33. Donc, la tension induite OFF vaut à peu près moins 251,33 V. – Sous-titrage Société Radio-Canada –